Durance Granula est une entreprise qui exploite des carrières pour la production de granula pour enrobés routiers et autoroutiers et également pour béton haute performance. Durance Granula maîtrise toute la chaîne de production, de l'extraction jusqu'à la réalisation du produit fini, les contrôles en laboratoire et les livraisons chez nos clients. Sur le site de Pérole on extrait les granulats alluvionnaires à l'aide d'une importante dragline de 800 tonnes, ensuite on transporte les granulats sur le site de l'usine par convoyeur à bande et ensuite dans l'usine on réalise un concassage en quatre étapes pour fabriquer tous nos produits. Sur le site de Pérole nous réalisons une extraction de 1,2 millions de tonnes par an avec une trentaine de personnes. On sert principalement les centrales d'enrobés et les usines de fabrication de béton mais aussi tout ce qui est négoce de matériaux. Sur le site de Pérole on travaille historiquement avec Metso, on exploite aujourd'hui dix broyeurs de chez eux et également deux cribles. Donc le MX4 a été mis en service en janvier 2010 et il tourne maintenant depuis dix mois. Nous avons aussi sur le site un MX3 en essai depuis le mois d'avril 2018. Nous réalisons un broyage en quatre étapes et donc le MX4 est aujourd'hui installé sur un niveau secondaire. En revanche le MX3 est situé sur le niveau quaternaire. Avant la mise en place du MX4 nous utilisions un broyeur CFB4 S100. Le MX3 a été mis en place à la place de l'HP3 de chez Metso. Donc le changement de mâchoire s'est très bien passé. Nous avons pu réutiliser la machine hydraulique que nous utilisons pour les HP pour le changement de mâchoire du MX4. En concernant l'usure des mâchoires et bien on vient de constater sur le premier changement que nous avons fait le double du temps pour avoir notre Nikon 1144. Pour la maintenance rien de particulier il suffit de faire le contrôle des réglages de la machine. La collaboration se passe très bien, aucun problème de suivi. Le critère principal de choix du MX4 a été la prise. Ce qui nous intéressait pour le MX3 c'était que nos équipes accompagnent Metso dans le développement de la nouvelle machine. Nos attentes sur le broyeur MX4 étaient de satisfaire au moins les besoins de production que nous avons auparavant et si possible de gagner sur le point de vue de l'énergie. Le MX4 a parfaitement répondu aux objectifs qu'on s'était fixé et sur le plan de l'énergie nous avons gagné environ 12% par rapport à l'énergie de concassage à mettre pour réaliser la production dont on a besoin. Ce qu'on a pu constater c'est qu'avec le MX4 on gagne en débit instantané par rapport à la machine précédente et donc on va pouvoir gagner en production globalement sur le site. Le bilan que nous avons tiré de la mise en place de ce nouveau broyeur c'est que c'était une machine simple d'utilisation et relativement facile à entretenir mais au-delà de ça pour tirer le plein avantage des performances de la machine il faut désormais que nous travaillions sur le criblage qui se trouve en aval pour optimiser vraiment le fonctionnement de l'usine. Concernant le prototype de MX3 aujourd'hui il donne pleinement de satisfaction et nous envisageons de poursuivre l'aventure avec cette machine. En 2018 Durance Granula a eu 40 ans. En 40 ans notre métier a considérablement changé. Aujourd'hui nous devons vraiment faire preuve d'une vraie performance industrielle pour satisfaire nos clients et nous comptons sur Medso pour utiliser ces machines de plus en plus performantes pour faire face à ce défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501